Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler du monde des disparus tout entier, d'empires que les appliquent avec tout leur sang et tout leur songeant. Descendus au fond inexplorables des siècles, avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences, pour réappliquer. Avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes. Leurs critiques et la critique de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite des cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers les pétillards de l'histoire, les fantômes d'immenses navires qui fourrent chercher des richesses et d'esprits. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Elan, Miniv, Babylone, étaient des bons noms vagues. Et la ruine totale de ce monde avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi des bons noms. Lusitanien aussi est un bon nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui ont verré les œuvres des Kitts et celles des Baudelaire rejoindre les œuvres des Ménandres ne sont plus du tout inconcebables. Elles sont dans les journaux. Personne ne peut dire ce qui demande sera mort ou vivant en littérature, en philosophie, en esthétique. Nous ne savons encore quelles idées et quels mots d'expression seront inscrits sur la liste des pertes. Quelles nouveautés seront proclamées? Valérie, la crise de l'esprit C'est parti.